Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va confectionner une paire de boucles d'oreilles anneaux avec une petite pelle dans le haut qui ressemble à ceci. Donc vous allez voir c'est vraiment très simple. À l'arrière il y a la tige. Et pour faire ça, on va avoir besoin de fils de laiton doré de vin gauche. Donc c'est à peu près cette épaisseur-là. Ensuite on va avoir besoin de deux petites pelles. Moi j'ai pris des petites mais vous pouvez prendre d'autres formats. On va avoir besoin aussi des attaches papillons qui ressemblent à ça ici. Aussi de la colle. Moi j'ai la B7000. Ensuite ça va prendre une pince coupante. Et une pince à bout arrondi. On va utiliser également une lime en métal. Et un contenant cylindrique. Moi j'ai pris un baume à lèvres. Donc pour commencer on prend notre objet cylindrique. Moi j'ai pris un baume à lèvres mais ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être un crayon large aussi. Et on va prendre notre fil de laiton qu'on va enrouler à l'entour pour pouvoir avoir une forme ronde. On le fait quand même assez serré. Et on l'entoure jusqu'au bout ici. Tout en laissant un petit bout de plus long pour pouvoir mettre notre attache. Ensuite on prend notre pince coupante et on coupe l'excédent. On se retrouve avec notre forme ronde. Maintenant on prend notre pince à bout arrondi et on tourne la tige ici pour l'envoyer vers l'arrière. Donc ça donne à peu près ça. Ensuite on va avoir à poser notre petite perle blanche ici. Donc on prend la colle et on en met au bout de la tige ici. Ensuite on prend la petite perle et on l'enfile au bout. Donc là on va le laisser sécher. Moi je le laisse 48 heures pour être sûre que ça colle bien. Et ensuite on va pouvoir faire le reste de l'atelier. Après le temps de pose quand on est bien certain que la perle a vraiment bien collé. Ensuite on s'en va tailler ici la tige qui est un petit peu trop longue. Donc moi j'enlève un petit bout pour que ça fasse à environ un centimètre ou un centimètre et demi. Puis pour la finition on lime le bout pour pas que le bout soit accrochant. Puis après bien on peut poser les petits papillons derrière pour les accrocher. Donc c'est ça que ça donne. Ça fait vraiment des très jolies boucles d'oreilles. Moi c'est sûr que ici au niveau de la perle, moi je l'ai mis en haut parce que je trouvais ça plus original. Mais vous pouvez aussi la faire glisser jusqu'en bas. Et elle peut être en bas aussi, c'est très beau aussi. Ça dépend des goûts. Donc voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501